Salut à tous sur l'autre on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça va être un suivi d'élevage Vous allez voir il y a pas mal de nouveautés, il y a eu reptilion qui est passé donc c'était vraiment une super bourse Voilà j'étais en compagnie de mon anticipation sur son stand donc je l'ai aidé un petit peu Et voilà donc vraiment une super bourse et du coup je vais vous laisser découvrir un petit peu Qu'est-ce que je me suis acheté, l'évolution dans l'élevage et tout ça On commence avec Hiérodula SP Papou Donc là on a une femelle qui vient juste de passer adulte, elle vient de finir sa mue Et juste à côté on a une femelle qui est passée adulte il y a un mois mais elle a loupé complètement sa mue J'ai dû lui couper les ailes pour l'accouplement qui n'a pas encore eu lieu, je vais le faire là, je vais le tester cette semaine-ci Elle a complètement loupé sa mue, elle a aussi une patte ravisseuse un petit peu décalée par rapport à l'autre Donc là c'était vraiment n'importe quoi, voilà Ensuite un mal adulte juste ici qui est passé au adulte parfaitement Et le mal adulte le deuxième juste ici pareil parfaitement, aucun problème Et voilà donc le mal Hiérodula SP Papou adulte Donc c'est vraiment une magnifique espèce, très vorace et vraiment belle Ensuite Immunopus coronatus, on a une femelle subadulte juste ici Et une autre femelle subadulte juste ici Voilà et ensuite on a les trois mâles subadultes également Bon, donc on va voir juste ici Un mâle ici Un mâle juste ici Et un mâle qui est juste là Voilà On va pas très bien le voir Et là voilà une des deux femelles Immunopus coronatus Donc avec de très belles couleurs, un peu rosatres Ensuite d'Héropatis des cicatas Bah écoutez on a toujours la femelle et le mâle qui vont très bien Là on a la femelle On a le mâle juste une qui devrait vraiment pas tarder à éclore D'ici quelques jours je dirais Au momentis zebrata Donc là on a quatre femelles subadultes Et une subsub pardon Et un mâle L5 Voilà, juste ici Il y en a une autre Qui est Une autre juste ici qu'on voit à travers la moustiquaire Une autre là Une autre là Et le mâle qui est juste là Et là du coup un gros plan sur une femelle subadulte Au momentis zebrata C'est une espèce assez de vos races quand même Elle n'hésite pas à s'attaquer à plus gros que soi Et puis franchement elle mange bien Donc c'est cool Ensuite Parablepharis scully asiatica J'attends toujours que la femelle ponde Elle s'est fait féconder deux fois Bah écoutez Pour l'instant elle a pas l'air motivée pour pondre Donc elle est juste dans le bras plastique là Pardon Donc elle est juste dans le bras plastique là Pas motivée pour pondre apparemment Pour l'instant Donc j'attends Et puis normalement elle devrait finir par pondre Une autre femelle adulte ici Une autre femelle adulte juste là Et un mâle Pardon une femelle subadulte Et un mâle Et un mâle subadulte qui est juste ici Voilà donc là une femelle adulte Parablepharis scully asiatica Vraiment une chouette espèce Ensuite clidonopterale estonie On a une femelle sub juste ici Une autre femelle sub qui est juste là Un mâle pardon adulte juste là Voilà une femelle adulte fécondée juste ici Une femelle adulte juste ici Un autre mâle adulte juste là Un mâle subadulte Bon là on va pas le voir Mais il est juste dans ce pot là Et j'en ai un qui est mort Malheureusement il a raté sa mue imaginal Donc voilà Donc femelle adulte Clidonopterale estonie Un poster intimidation c'est bien plus beau Avec l'anzel jaune etc C'est vraiment une poster intimidation magnifique Ensuite la nouvelle espèce Elvia cardinaliste acheté à Montispation à la bourse Donc vraiment magnifique espèce Là on a une femelle adulte Le mâle adulte a eu un petit problème Donc du coup je vais en avoir un autre sous peu Elles sont prêtes à l'accouplement Donc c'est nickel J'ai pris un couple Par contre c'est vraiment une magnifique espèce J'adore Puis assez vorace Nickel Ensuite juste ici on a Philocrania paradoxa La femelle juste ici Et la deuxième femelle Qui se trouve juste de là Voilà Donc tout va bien La femelle subsub Juste ici Ensuite hétérocaïta orientalis On a deux mâles qui sont passés adultes Celui juste ici Et celui qui est juste ici On a la femelle toujours sub-adulte Qui doit se le cacher dans le terrain Je l'ai vu tout à l'heure Voilà Et on a l'autre femelle Qui n'a pas mué Toujours pas malheureusement Qui est toujours en L5 Voilà qui est juste ici Enfin on passe à la dernière espèce Ht reptilion Aussi à Montispassion Pour certains vous l'aurez peut-être déjà reconnu C'est Zolea Lobbypest On a deux couples Donc là on a une femelle à peu près L5 On a une femelle ici à peu près Ouais L5 aussi L4 L5 Un mâle juste ici Et un deuxième mâle juste ici Voilà de plus près Le mâle L5 Vraiment une magnifique espèce aussi Bah pareil un peu comme tout En fait toutes les menthes J'adore tout Donc Voilà avec la petite L'espèce de petite couronne sur leur tête Je trouve ça assez rigolo Voilà Et voilà je crois qu'on a fait le tour de l'élevage au niveau des menthes N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions C'est des descements de cap sur Facebook Descements de cap sur Instagram Voilà Voilà donc Bah la vidéo est terminée Et puis n'hésitez pas à mettre un like Partager si ça vous a plu etc Bonne journée